Salut et bienvenue à ce podcast. Je vais parler de la peur qui tu rêves partie 2. Si vous aimez ce thème, voyez-le bien appuyer sur la pouce bleue, partager ce podcast à ceux qui ont besoin d'écouter et comprendre ses émotions. La peur, c'est l'émotion la plus présente dans la société et elle arrive à tuer les désirs et les rêves des personnes. Je m'appelle Tania, je suis réflexothérapeute émotionnelle et des maladies cognitives. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Instagram, Unchor, Spotify, où vous pouvez aussi écouter mes podcasts, et aussi sur TikTok, où je fais des petites vidéos Storytimes et je réponds à toutes vos questions en vidéo. Mon site éternet et mon adresse mail pour les plus timides. Entre vous, vous retrouverez les liens ci-dessous et vous aurez un podcast tous les vendredis. Je vous invite aussi à écouter le premier podcast pour comprendre la suite. De retour au sujet principal. Le problème d'essayer de faire plaisir à tout le monde est le fait de plaire à personne. Les choses offertes par le plaisir seraient inversées. Par exemple, la femme offrait des boucles d'oreilles à son mari et le mari qui offrait des chemises, t-shirts, en jeux de vidéos à sa femme. C'est vrai, j'ai déjà entendu parler de ça. Rien comme avoir l'œil toujours ouvert. Les secrets pour faire plaisir à tout le monde, c'est de ne pas faire ce que les personnes aiment. Ah, c'est étrange, hein ? Mais pourquoi ? Je vous donne un exemple. Vous avez deux amis qui vous appellent en disant qu'ils passeront chez vous ce midi pour déjeuner. Sachant que les deux amis ont des goûts différents. Vous faites un peu à feu pour un et un plat aux pâtes carbonara pour l'autre. Il y aura un plat qui deviendra froid. Qu'est-ce qu'il passera-t-il ? Vous commencez à stresser. Vous ne vous rendez pas compte du temps qui est passé pour trouver une solution et la nécessité d'avoir l'approbation qu'il est plus grande. Donc, ne faites plaisir à personne. Ils vont aimer le seul plat que vous avez préparé et en plus, ils veulent être avec vous car vous avez fait le meilleur pour vous et pour eux. C'est cela que fera la différence. Et tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Si 20 personnes ont aimé et qu'un seul plat, ce n'est pas grave, la personne mangera au resto. Fois ! La peur de faire plaisir vous déplaît, donc ça risque de briser des relations. Quand les personnes sentent que vous faites les choses par amour, ils reçoivent mieux la sensation d'être aimé. Et la peur d'échec est plus profonde et va absorber une autre situation d'humiliation. Cela peut venir d'enfance, d'un trouble émotionnel, dans le sentiment du rejet. La pensée est trop souvent. Si je dis quelque chose, je vais être encore rejetée. Si j'ai fait une erreur, je vais être humiliée à nouveau. Henri Fort avait dit que Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ou pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous avez raison. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Et cette humiliation et cette peur dangereuse et menteuse sont capables de choses impressionnantes. Je vous donne un exemple, le seul que vient là, d'accord ? Jésus-Christ était en train de marcher sous l'eau, dans la tempête, et il demande à Pedro pour le joindre. Pedro a commencé à marcher sur l'eau. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quand il était presque près de Jésus-Christ, et Pedro a commencé à avoir des doutes et vous savez ce qui lui est arrivé ? Pedro a collé dans l'eau. Ah oui ! Il a commencé à être désespéré. Au secours, je vais mourir, s'il vous plaît, aidez-moi ! Il était très près de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a tiré Pedro dedans l'eau et lui se placé à côté de lui. Alors, Pedro marchait tranquillement vers Jésus-Christ. Et pourquoi il lui a cédé le doute ? Il était presque décédé. Savez-vous pourquoi cela t'arrivait ? Parce que Pedro avait peur de la tempête. Oui ! La peur paralyse, enlève vos compétences et vos expériences, bloque vos capacités. La peur termine vos rêves, vos idées et vos projets. Voyez-vous à quel point la peur peut causer du mal à quelqu'un ? À vous ? Peut-être que cela vous fera rappeler quelqu'un. Envoyez-lui ses podcasts. Peut-être qu'il vous remerciera plus tard. On ne sait jamais. Je vais vous donner quelques conseils pour ne plus avoir peur de l'échec. Mais, si vous échouez, comment interpréteriez-vous l'échec que vous avez commis ? Mais, n'oubliez pas d'activer les notifications de ma chaîne YouTube pour que vous puissiez suivre mes conseils. Et vendredi prochain, je vous parlerai de la peur de perdre la raison. Appuyez aussi sur la pouce bleue. Cela fait que YouTube comprenne que mon podcast est intéressant et bienveillant. De retour aux conseils. Une réaction émotionnelle a tendance à fatiguer l'organe et se vider de son énergie. La réflexologie plantaire rééquilibre et gère l'émotion sans peine, permet de rétablir les équilibres dynamiques entre le corps physique et psychique. Je me réfère aux organes, les émotions jusqu'au l'état que vous vous trouvez aujourd'hui. La réflexologie est alors un outil complémentaire de premier choix dans toute démarche psychothérapeutique, car elle permet de reprendre pied dans sa vie et d'habiter son corps tout en faisant le ménage dans sa tête. C'est magique ! Il n'aura que vous sur la table de massage, moi et les mouchoirs. C'est vrai, je dis ça toujours ! Qu'est-ce qui se passera dans la séance ? C'est tout simple ! Je vous donne des clés de concentration sur votre but de projet. Cela peut être un gros projet, un rendez-vous avec vos amis, aux familles ou même le fait d'acheter un paire de chaussettes. Par exemple, vous allez à un rendez-vous avec le RH pour connaître vos services professionnels. Et quel est votre but ? Servir le bien-être aux employés et aider le développement de la société. En fait, c'est moi l'exemple. Je n'en vais pas à d'autres. Écrivez dans les commentaires vos buts de vie. Comme ça, j'aurai des exemples pour le prochain podcast. Faites ça ! Mais concentrez-vous ! Je vais aider les gens qui travaillent dans cette usine pour avoir une meilleure productivité. Je vais aider le patron à avoir un bon nom dans le marché du travail. Je vais aider la société à avoir plus de chiffres d'affaires. Si vous faites un repas pour tout le monde, vous devriez respecter ceux qui viennent chez vous s'ils sont diabétiques ou allergiques. Comment faire cela ? Entraînez-vous beaucoup avec la chose que vous allez faire. Prenez le projet que vous allez présenter. Écrivez donc quoi est-ce que vous avez peur dans l'échec. Pour cela, prenez une heure de libre. Par exemple, Je peux oublier mes notes. Est-ce que l'ordinateur Est-ce que l'électricité est chou ? Je parlerai plus fort. Et avec tout cela, vous êtes félicité par les autres et ça vous fera sentir plus confiant, heureux et fière de vous. Et je suis certaine que les personnes qui vous apprécient, ils vont vous applaudir et dire que c'était magnifique malgré ce qui est passé de moins bon. Vous avez tenu le coup et ça, c'est merveilleux. Commémoré ! Sautez ! Vibrez ! Vous avez gagné ! Si vous n'y arrivez pas, allez voir un spécialiste. Moi, ma priorité dans la situation, enfin, dans la stimulation de la réflexologie, ce sont les reins. Car les reins sont les organes qui retiennent la peur, qui comprend l'anxiété, l'angoisse, la frayeur, la crainte, l'appréhension, les phobies, etc. Avec la réflexologie, elle permettra de dégager ses sentiments d'une façon douce et non invasive. Je vous invite le vendredi prochain à écouter et la peur de perdre la raison. N'oubliez pas qu'il sortira tous les vendredis un podcast. Abonnez-vous, partagez et laissez en commentaire vos questions aux thèmes pour que je puisse vous aider en meilleure qualité. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok pour des demandes de séances aux lectures plantaires. Vous avez l'adresse mail et le site ci-dessous. Je vous embrasse. Contemplez votre journée. Bisous !